Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui on va parler de l'aubépine. Alors l'aubépine c'est un petit arbuste qui fait de très jolies petites fleurs blanches. Alors c'est à partir du mois de mai que la floraison commence et c'est là qu'il faut récupérer les petits bouquets fleuris blancs pour pouvoir les faire sécher. Alors pour les faire sécher, il faut les mettre dans un endroit aéré et sec. Et une fois que les plantes sont bien sèches, vous les mettez dans des boîtes en carton ou alors dans des sachets en papier pour qu'elles restent à l'abri de la lumière. Alors l'aubépine elle a de nombreuses vertus. Et là où elle excelle c'est sur son action sur le coeur. En fait elle va calmer le coeur, calmer les palpitations et renforcer le coeur. En fait le coeur sera mieux nourri, il va y avoir davantage de sang qui va venir vers cet organe. Donc quand le coeur est bien nourri, forcément il va mieux fonctionner. Alors pour profiter de l'aubépine et de son action sur le coeur, c'est bien de faire des cures de 3 jours d'infusion d'aubépine avec des intervalles de pause. Alors de par son action sur le coeur, l'aubépine va permettre d'améliorer la circulation du sang dans les veines, d'améliorer les sensations de jambes lourdes et de faire baisser la tension artérielle. L'aubépine permet également d'apaiser l'anxiété et la nervosité. Elle permet également de préparer le corps au sommeil. Le fait d'être apaisé, on va s'endormir plus facilement. Donc ça c'est bien de faire des cures d'aubépine quand on a des problèmes de sommeil. Il faut les faire plus sur une semaine, voire deux semaines. Là il faut qu'elles durent un peu plus longtemps pour avoir l'effet au niveau de l'apaisement et au niveau du sommeil. Et l'aubépine a également de nombreuses vertus chez les femmes ménopausées. Alors si vous avez des bouffées de chaleur et du mal à dormir, sachez que l'aubépine peut vous aider. En fait elle va justement améliorer le sommeil et calmer les bouffées de chaleur. Alors moi l'aubépine je la conseille souvent à mes patientes qui sont en ménopause et qui ont donc des symptômes de ménopause. Et bien jusqu'à présent j'ai toujours eu de très bons résultats. Les patientes ont beaucoup apprécié et font des cures régulièrement d'aubépine sur une semaine, parfois deux semaines ça dépend un petit peu de certaines. Et donc voilà si vous vous avez des problèmes de ménopause, n'hésitez pas à essayer, ça coûte rien. Et vous allez voir que ça peut être très bénéfique parce que les symptômes de bouffée de chaleur, tout ça, je crois que c'est assez difficile à supporter d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc voilà, n'hésitez pas, l'aubépine a plein de vertus. En plus elle se trouve assez facilement en herboristerie, donc voilà, tout le monde peut en profiter. Alors suivant l'action que vous voulez avoir avec l'aubépine, la durée d'infusion à prendre va être plus ou moins longue. Donc à vous de trouver le bon rythme. Donc quand on travaille plus au niveau du cœur, on fait ça sur trois jours. Quand c'est plus pour le sommeil ou les bouffées de chaleur, on peut travailler sur une semaine, parfois deux semaines aussi, il n'y a pas de problème. Donc pour faire infuser votre aubépine, vous prenez deux cuillères à soupe d'aubépine dans un grand bol dans lequel vous renversez de l'eau chaude. Et vous allez voir, ça va vous faire une très bonne infusion avec un très bon parfum et un très bon goût. Donc je vous laisse profiter de cette belle plante, d'aller la découvrir si vous ne la connaissez pas. Et puis bien si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis partagez, likez et surtout, prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501